Merci encore au Père Georges Jovoué, au Père Donald Wally Merci à vous frères et sœurs d'être là avec nous pour ce temps de catéchèse Alors d'après ce qui est prévu, c'est une demi-heure de parole suivie d'un temps de questions et de réponses Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre thème de ce soir qui s'intitule de la manière suivante L'adoration eucharistique du temps pour Dieu Voilà Et pour cela, je vous propose de partir d'un texte de l'Évangile selon Saint Matthieu C'est le chapitre 11 de l'Évangile selon Saint Matthieu Les versets 26 à 27 Alors vous allez voir qu'en ce moment en France, c'est la canicule Particulièrement dans ma région, il fait très chaud, d'accord ? Donc ben voilà, le design est très adapté à la chaleur du coin Ne vous en étonnez pas Ok Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Il est dit donc dans la parole de Dieu Selon l'évangéliste Matthieu, il est dit ceci En ce temps-là, Jésus prie la parole et dit Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre D'avoir caché cela aux sages et aux intelligents Et de l'avoir révélé aux tout-petits Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir Tout m'a été remis par mon Père Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils Et celui à qui le Fils veut bien le révéler Amen Au cœur de toutes choses, d'après ce que dit Sainte Catherine de Sienne Tout est ordonné à l'amour C'est une allégresse de Jésus, du Fils de Dieu Du Verbe éternel qui s'est fait chair C'est une allégresse, c'est une exultation Jésus, en s'adressant à son Père En prenant la parole pour bénir son Père Est saisi Il tressaille Il est visité C'est une béatitude Lorsqu'il s'adresse à son Père Il est mu par le Saint-Esprit Et l'Esprit Saint qui agit dans l'humanité du Verbe Va lui donner d'éclater dans une allégresse C'est une visitation C'est un passage de l'Esprit C'est un saisissement À ce moment-là, Jésus est saisi Et il bénit son Père Je suis parti de ce texte Parce que tout y est, frères et sœurs Il s'agit pour nous de réaliser la merveille que Dieu est pour nous Pour que nous comprenions mieux le comment, du pourquoi, de la demeure en lui Et du temps que nous passons avec lui J'aurais même dit dans notre conception humaine Du temps que nous gaspillons avec lui Bien sûr que ce n'est pas un gaspillage Puisque dans une structure humaine Une organisation seulement humaine On aurait bien d'autres choses à faire Que de rester là dans sa présence Ce à quoi est ordonnée l'adoration écharistique Alors pardon, déjà si vous trouvez mes propos un peu techniques ce soir Il s'agit d'une catéchèse Et donc du coup, voilà Si on apprend des mots nouveaux Tant mieux parce que nous sommes dans une catéchèse Qui nous prépare à mieux vivre la fête Dieu C'est une merveille Dieu est une merveille Il laisse jaillir De sa puissance De son éternité De cette source intarissable Cette source éternelle Entendons donc une source Qui n'a ni commencement ni fin Il laisse jaillir de sa bonté Il laisse jaillir de son essence même De son amour Un prodige Ce prodige est la preuve de la fidélité de Dieu Nous savons pour ceux qui ont étudié l'histoire de l'Église Combien depuis 2000 ans Les fils de l'Église n'arrêtent pas d'accumuler des infidélités Voire des scandales dans l'Église Et pourtant l'Église tient Ce qui est incroyable, ce qui est extraordinaire C'est comment Dieu est fidèle Quelle que soit la période que nous traversons dans l'Église Quel que soit le siècle que nous traversons Combien depuis l'institution de l'Eucharistie Lorsque le prêtre invoque le Saint-Esprit sur l'Hostie L'Hostie devient le corps du Christ Quelle fidélité s'en faille À croire que Dieu ferme carrément les yeux sur nos infidélités Nos scandales Nos refus de lui Nos lâchetés Et que sais-je encore La liste est tellement grande De nos actes qui peuvent blesser Dieu Et pourtant Qui est-il pour manifester une telle fidélité ? Dieu se donne dans l'Hostie Et il se donne dans l'Hostie D'une manière fidèle et sans faille Comment pourrons-nous douter une seule seconde De la fidélité de Dieu ? Il nous comble de toutes parts Il n'y a pas de doute qui passe Il n'y a pas d'état d'âme qui passe Il n'y a pas de tristesse Il n'y a pas de désespoir Il n'y a même pas de peur de l'avenir qui passerait Il n'y a pas de peur des forces du mal qui passerait Quand Dieu est si fidèle A se donner à nous Dans cette hostie Et cette fidélité Va nous ouvrir Va nous donner De percevoir Ce prodige Unique C'est vrai que Il est important que nous parlions Du prodige En tant que manifestation Isolée de Dieu Nous en avons parlé A d'autres occasions Si le miracle Est une intervention surnaturelle De Dieu Du divin A savoir Un boiteux qui marche Ce ne serait pas la première fois Parce qu'il y a déjà eu un boiteux Qui a marché Quand Jésus Était En plein ministère Il y a 2000 ans Et de toute l'histoire De l'église Des boiteux ont marché C'est un miracle Ce sont des miracles Qui se prodigent Contrairement à un prodige Qui est un miracle isolé D'accord Le prodige C'est par exemple La mer rouge Qui se fend en deux parts Ça ne s'est plus jamais vu Et des prodiges Il y en a Et pourtant Si le miracle S'est déjà produit Si l'objet du miracle S'est déjà produit Dans le temps passé Et que le prodige Lui est isolé Comment peut-on Définir La présence de Jésus Dans l'hostie Comme étant un prodige Puisque depuis 2000 ans Amos Pendant les célébrations Éucharistiques Jésus vient dans l'hostie Alors du coup C'est un miracle Puisque ça se fait davantage Non C'est un prodige C'est un prodige isolé Un prodige Parce que C'est un miracle isolé Quoique nous le constations D'année en année Et de siècle en siècle En quoi c'est un prodige ? C'est que frères et sœurs Grosse surprise Dieu ne reproduit pas Le prodige qu'il a déjà réalisé De changer la substance du pain En sa substance Il ne le reproduit pas Parce qu'il se donne Continuellement En fait L'on peut qualifier La présence de Jésus Dans l'hostie Comme étant un prodige Parce que C'est Dieu Qui dans son éternité S'est donné une fois pour toutes Et Chaque fois que nous nous rassemblons Avec la présence d'un prêtre Et qu'il y a l'épiclèse L'hostie devient Le corps du Christ Parce que Dieu se donne Et Cette fidélité Dont j'ai parlé Est ordonnée A ce don Une fois pour toutes Et Définitif Que Dieu nous a fait Depuis L'institution De l'Eucharistie Il s'est donné Et il ne se reprend pas Dieu ne se dédie pas Ok S'il y a Une telle Fidélité De Dieu A Changer La substance Du pain En sa substance Nous allons Aller un peu plus loin Frères et sœurs C'est que Dans l'hostie Nous avons La manifestation De la Trinité Sainte C'est très important Ok Je dis que ça allait Technique Et puis je cours un peu A cause du temps J'ai mon horloge Juste au-dessus C'est pour ça que je lève Les yeux de temps en temps Nous allons aller Un peu plus loin Frères et sœurs La substance du pain Laissent place A la substance de Dieu A la substance de Jésus L'apparence reste la même La substance a changé En philosophie L'on parle de substance Quand il s'agit de l'être Quand on dit Je suis C'est que j'ai une substance D'accord C'est Pardon La substance Qui va Définir L'existence D'une chose La substance C'est l'être Ok Il peut y avoir Deux manguiers Mais chaque manguier Existe pour lui-même Parce que chaque manguier A sa substance Très bien Le pain Qui va devenir Le corps du Christ A sa substance Et Dieu A sa substance Et la substance de Dieu Vient dans l'hostie Dans le pain Et la substance du pain Laissent place A la substance de Dieu Ok Si ça c'est clair On peut évoluer un peu plus Puisque C'est la substance de Dieu On va l'appeler En mots techniques La transsubstance Ok Changement de substance Si la substance de Dieu Vient dans l'hostie Et que nous sommes d'accord Avec ça Et que par ailleurs L'Église nous apprend Que Jésus N'est pas Homo Mais Homo Housios Ça veut dire Il n'a pas une substance Jumelle à celle du Père Sa substance Est la substance du Père Est la substance de l'esprit Très bien Si la substance du Père Et du Fils Et de l'esprit Constitue Une seule et même Substance Nous pouvons Arriver à une déduction Le pain La substance du pain Laissent place A la substance De Dieu La substance de Jésus Or cette substance de Jésus Est la même substance du Père La même substance de l'esprit Et voici pourquoi je nous dis Que l'hostie nous fait entrer Dans le mouvement trinitaire Cette substance Qui vient prendre place Dans l'hostie Nous donne accès Et au Père Et au Fils Et à l'esprit Ok je cours Je suis sûr Avec les mots techniques Vous vous dites Il faut suivre tout ça Mais ce n'est pas grave Comme c'est enregistré On pourra réécouter Ok Voilà Ok Très bien On a vu ça La fidélité de Dieu A se manifester Chaque fois Que l'Eucharistie Est célébrée Cette fidélité Qui consiste A une transsubstantiation La substance du pain Laissent place A la substance de Dieu Cette substance De Jésus Est la substance du Père Et la substance De l'esprit C'est une seule Et même substance Qui On va dire En mots techniques Qui valide L'existence De trois personnes Divines On va respirer Deux secondes Ok Ça c'est dit Alors Je pousse L'embrouille Super loin là Là je vais pousser Un peu plus loin L'embrouille Vous savez La merveille Qu'est cette substance De Dieu C'est qu'en fait Si La Trinité Nous donne Accès à elle À travers L'hostie Et c'est Maurice Zondel Qui parlera De fenêtres Sur la Trinité En parlant De l'hostie C'est une invitation C'est une invitation De l'être humain Une invitation De Dieu Pour l'être humain À entrer Dans la vie divine Le Seigneur À travers L'adoration Eucharistique Nous invite Nous invite à rentrer Mais je pousse Un peu plus loin L'embrouille Franchement C'est une embrouille Je vais parler D'un mot Qu'on n'a presque Jamais entendu Ou du moins La plupart Les pères qui sont là L'ont certainement Déjà entendu C'est Big respect Alors Regardez À quoi Cette substance Nous donne Accès Frères et sœurs À Au cœur Même de Dieu À la source De notre existence À l'origine De tout Et cette origine C'est La déité Oups Mamos Mais vraiment On n'a jamais entendu Ce mot là Ok La déité Ça va être quoi On parle De la divinité Oui C'est tout autre chose C'est le divin La déité Est un langage Je le rappelle C'est très technique Et puis comme ça Au moins ça pousse À aller chercher Vous tapez sur Google Tous les mots Que vous entendez là Ça vous permettra D'apprendre D'accord Ok Alors La déité C'est On va parler De D'essence Surescence De la déité C'est un langage Tiré De la théologie De Maître Ecarte Un certain Maître Ecarte Lui aussi On n'entend pas Beaucoup parler de lui Mais c'est un balaise De la théologie D'accord Maître Ecarte Nous parle De la surenscence De la déité Et définit la déité Comme étant Dieu Au-delà de toute connaissance Ok Primo Déité Comme Dieu Au-delà de toute connaissance Avant même Que nous parlions De déité Évidemment Dieu est au-delà De toute connaissance Mais il va plus loin En disant Que la déité Ça va être Dieu Au-delà De sa manifestation Trinitaire Vous voyez Comment ça pousse loin Dieu au-delà De sa manifestation Trinitaire Chaque personne De la trinité A son mode D'opération Et son mode D'opération Se laisse voir Dans l'économie Du salut Prise de tête Ce soir Ok Et donc La déité Ça va être Dieu Qui échappe À toute connaissance humaine À toute forme D'ontologie À toute idolâtrie Parce qu'il n'est pas Une chose Dont on va disposer Comme l'on veut Et c'est ce cœur Des cœurs C'est C'est au-delà De tout Ce Dieu Qu'on ne connaît pas Ce Dieu Qui Ne peut pas Être connu C'est Saint Grégoire de Nice Qui va parler De Dieu Qui Est séparé De toute part Par une Incompréhensibilité Comme par une ténèbre Dieu On ne Le connaît pas Et nul Ne connaît Le Fils Si ce n'est le Père Et nul Dit Jésus Ne connaît Le Père Si ce n'est le Fils Et celui A qui le Fils Veut bien le révéler Nous aboutissons ici Au fruit De l'adoration Frères et sœurs Regardez-nous Cette merveille Ce prodige Qui est donné Une fois pour toutes Ce prodige Qui se produit De manière fidèle Et sans faille Même pas conditionné Par nos états d'âme Ce prodige Qui se manifeste Dans l'hostie Que nous adorons Que nous consommons Que nous recevons Ce prodige Nous sert La substance De Dieu Ce Dieu Qui ne se donne Pas à moitié Mais qui se livre Complètement Et qui n'a pas peur De se donner De se livrer C'est à nous Frères et sœurs De nous ouvrir A sa grâce On ne connait pas Dieu Mais c'est dans L'adoration Que lui-même Se révèle à nous Jésus Nous l'avons entendu Dit à son Père Je te bénis Père Seigneur du ciel Et de la terre Tu l'as caché Aux sages Et aux savants Ceux qui sont Intelligents Et qui se suffisent Mais tu l'as révélé Aux tout petits Et ces tout petits C'est qui ? Ces tout petits Ce sont ceux Qui se laissent fasciner Justement Dans le Saint-Esprit Comme il fascine Le Verbe Devant le Père Le Fils Au cœur de la Trinité Dans sa béatitude La béatitude du Fils Est d'être fasciné Par la bonté du Père La béatitude du Fils Est d'aimer le Père De se réjouir De ce que le Père est Et cela lui est donné Par l'Esprit Saint Comme nous dit l'Église Qui est l'amour Entre le Père Et le Fils Ce même Esprit Saint Le saisit Je le disais au début De mon intervention Le saisit Et là Il exulte Dans le Père En le contemplant Dans sa bonté Ce même Esprit Saint Va venir Dans nos cœurs Et c'est ce que dit L'apôtre Paul L'amour de Dieu A été répandu Dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Qui nous est donné Cet Esprit Saint Va nous donner D'être saisi De frémir Comme la Vierge Marie Elle-même a frémi Dans le Magnificat Nous serons saisis D'amour pour Dieu L'adoration N'est pas D'abord et avant tout Un devoir De chrétien C'est un amour C'est une fascination Si nous ne comprenons pas La fidélité de Dieu Si nous n'entrons pas Dans l'intelligence Que donne l'Esprit Et la claire vision De la fidélité de Dieu De ce prodige Qui se continue Ce prodige Qui ne s'arrête pas Vous imaginez Un prodige Que Dieu se plaît A manifester pour nous De manière fidèle Depuis 2000 ans Si nous ne sommes Pas fascinés Par ce don Gratuit Ce don J'allais même dire Imaîtrisé Mais bon Non Faut pas que je dise ce mot Ce don Qui ne se calcule pas Voilà Qui ne se calcule pas De Dieu pour nous Où il se déverse En nous Où il nous donne Sa substance À adorer Où il nous donne Sa substance À consommer Si ce n'est pas Cette réalité Qui nous saisit De l'intérieur Et fait naître En nous Un amour Pour lui Alors Notre adoration Ne sera rien d'autre Qu'un devoir Accompli Pour se donner Bonne conscience Parce que Cette hostie Qui nous ouvre Qui est une fenêtre Sur la Trinité Et qui nous conduit Dans le mouvement Trinitaire Nous donne De goûter À la béatitude Du Fils Pour le Père À la béatitude Du Père Pour le Fils À la béatitude Du Fils Pour l'Esprit Et la béatitude De l'Esprit Pour le Père Voilà Ce qu'est L'adoration Et dans cette adoration Nous ne faisons pas Dans cette adoration Dieu fait Nous sommes là Fascinés Et nous adorons J'aime beaucoup Quand Ephraim Le fondateur De la communauté Des béatitudes Dit ceci Il dit Il n'y a Que l'adoration Affective Qui soit Effective Et il a totalement Raison N'allons pas Prendre l'adoration Comme quelque chose De pesant Ah faut-il encore Qu'on parte à l'adoration L'adoration fait partie De la prière De l'Église Mais l'Église Nous la propose Deux fois l'année La fête Dieu Et au reposoir Le jeudi saint Pourtant L'adoration Est un essentiel Pour la vie chrétienne Non pas que l'Église Est hors C'est que Lorsque l'Église Nous propose Un programme Qui peut paraître Light C'est parce qu'elle a Conscience Qu'elle est catholique Autrement dit Universelle Pour tous les peuples Tous les âges Toutes les cultures Et donc on donne Le minimum Qui puisse atteindre Le maximum De personnes Mais pour toi Qui m'entends Est-ce que Ton temps d'adoration Va se résumer A deux fois l'année Quand tu es saisi Sors si tu n'es pas saisi Si nous ne comprenons pas Que l'adoration C'est une histoire d'amour L'adoration C'est une question De fascination Une question D'admiration Un bonheur En Dieu Alors nous nous dirons Ouais ça fait un peu trop D'adorer plusieurs fois l'année Mais il ne s'agit pas D'adorer plusieurs fois l'année Il s'agit d'adorer Jésus Chaque jour Ok Très bien Et donc Frères et sœurs C'est dans Cet Dans ce cœur à cœur Parce que Dieu s'est donné Parce qu'il opère Un miracle très grand Qui est un prodige Permanent C'est parce que Dieu m'a aimé Et que Lorsqu'il est devant moi Dans sa présence Eucharistique Pour moi Pas pour nous Pour moi Lorsqu'on adore C'est le cœur à cœur On parle d'un cœur À un autre cœur Ce n'est pas Un groupe de personnes Qui adore C'est mon cœur Avec le cœur de Dieu Et là Je me rends compte Que pour moi Avec toutes les misères Que je sais Qui m'habitent Dieu Dans sa fidélité Se donne quand même Mais qui est ce Dieu Quelle est Cette personne divine Qui donne De sa substance À consommer À une personne Aussi misérable Que moi Je ne dirais pas Une personne Aussi misérable Que toi Je parle pour moi Je ne vais pas Te traiter de misérable Moi je sais Que je suis Donc je parle pour moi Mais c'est cela Qui me fascine Cette fidélité De Dieu Qui me garde Voici Ce qui va nous conduire Dans le cœur De l'adoration Eucharistique Je termine Sur ceci Avant de terminer Il est important Qu'il y ait Un petit récapitulatif De ce que nous avons dit La présence de Jésus Dans l'hostie Est le lieu L'un des endroits Les plus éclatants De la fidélité De Dieu Pour nous Depuis 2000 ans Il vient Dans l'hostie Lorsque le prêtre Consacre l'hostie Dans cette hostie Lorsqu'il vient Se produit La transsubstantiation Changement de substance Cette substance Qui vient dans l'hostie Est la substance De Dieu Une seule substance Pour les trois personnes divines Trois personnes divines Distinctes En un seul Dieu Avec une seule substance Et cette seule substance Du Père, du Fils Et de l'esprit Présente Dans l'hostie Me donne accès Au mouvement trinitaire Et Cette merveille Me saisit Et me séduit Dans le Saint-Esprit Au point que Je veux rester là Voilà Je finis sur ceci Le temps Que nous prenons Dans la présence De Dieu Ne peut être compris Par autrui N'allons pas nous étonner Si certains disent Tu es resté tout ce temps À l'adoration Mais comment tu fais Celui qui pose la question N'a pas aimé Ou encore N'a pas commencé à aimer Quand on est amoureux Ne dit-on pas Que l'amour En aveugle Quand on est amoureux Alors on fait des folies Pour Dieu Si on est saisi Par le Saint-Esprit Et que nous comprenons La réalité De l'amour de Dieu Pour nous Sa merveille Pour nous Alors nous sommes prêts De tout notre être À gaspiller Du temps Pour lui À rester Dans sa présence Et plus Nous demeurons Dans sa présence Et plus sa vie divine Grandit en nous Et il détient en nous Et il se révèle à nous Car Dieu Nous ne le connaissons pas L'apôtre Jean Éclat dans son prologue Dieu nul ne l'a jamais vu Mais le Fils L'unique engendré Qui était tourné vers le sein du Père Lui l'a fait connaître Et nous restons là Parce que Nous voulons autant Gaspiller notre vie pour lui Qu'il a gaspillé la sienne Pour nous À la croix Mais bien vite Nous serons rattrapés Par tout ce qui est combat Spirituel Là nous entrons Dans C'est ma conclusion Cher Père Je sais que je suis de long Là Nous allons peut-être Commencer Par Passer de longues heures Devant Dieu Passer du temps Pour ceux en tout cas Qui jouent le jeu Sur la base D'une rencontre D'une expérience D'une fascination Comme nous venons de le dire Mais il y a aussi La notion du combat spirituel Notre humanité Qui nous rattrape Le monde Le démon Et nous-mêmes aussi Dans nos pauvretés Nos faiblesses Nos blessures Nos péchés Il va avoir cette lutte Ici Je vais finir En nous annonçant Quelque chose Qui peut paraître Contradictoire Mais qui ne l'est pas C'est juste un paradoxe On ne peut pas Passer du temps En Dieu Et dans l'adoration Si nous ne sommes Pas faibles Celui Qui Passe du temps Qui a pour Habitus De passer du temps Dans la présence De Dieu A une grande faiblesse On ne peut pas Demeurer En Dieu Si nous ne sommes Pas faibles Parce que Sans cette faiblesse Cette vulnérabilité Nous nous suffisons Celui qui se suffit Ne passe pas Du temps En Dieu A la rigueur Il est catholiquement Correct Il ira faire Une demi-heure Comme on dit Qu'il faut faire Mais c'est tout Parce qu'il a D'autres choses À faire que ça Il se suffit On ne peut pas Demeurer en Dieu Dans une prière Incessante Bloquer des moments Bien sûr Que à cause du temps Je n'entre pas Dans la subtilité Dès longtemps Qu'on passe devant Dieu On pourra en parler Plus tard Ou dans les questions Mais on ne peut pas Passer de longtemps Devant Dieu Si on se suffit Celui qui passe Du temps Dans la présence De Dieu A providentiellement Chaque fois Des inconforts Qui le rattrapent C'est Dieu Qui le permet Tant que Nous sommes Confortablement Assis On n'a pas Besoin de Dieu On ne peut Demeurer en Dieu Que lorsque Nous sommes Dépendants de lui Et de sa présence Lorsque nous sommes Vulnérables Lorsque nous ne pouvons pas Et que nous nous savons Incapables Et pauvres Là on a besoin de Dieu J'ai bien aimé Le texte Qu'a pris le père Georges Joboué Avant l'intervention La femme samaritaine Qui a un besoin Un besoin d'être aimée Elle a eu cinq maris Et celui qui est là Le sixième N'est toujours pas son mari Il dit Jésus Elle a soif D'être aimée Et elle a soif D'aimer Et il y a un manque Et Dieu L'Esprit Saint Produit Ce manque De Dieu À travers Des situations Inconfortables Si tu veux Grandir en Dieu Alors prépare-toi À consentir À ce que Dieu Permet Dans ta vie Comme Inconfort Tu en auras Beaucoup Pourquoi ? Mais vraiment C'est mes dernières paroles Pourquoi Dieu Fonctionne comme ça ? C'est que Il ne peut pas Gagner de la place En nous Tant que Nous sommes encore Trop nous-mêmes L'adoration Qui nous introduit Dans le mouvement Trinitaire Nous donne d'entrer Justement Dans l'attitude Des personnes divines Qui Qui sont dans Une béatitude Pour l'autre Au cœur De la Trinité Si l'Esprit Saint Vit une béatitude C'est parce qu'il voit Et qu'il aime Et qu'il est aimé Par le Père Et par le Fils Et dans tous les sens Au niveau Trinitaire Et il faut Un dépouillement Je cite encore Maurice Jundel Qui dit Que le Verbe éternel Est Désappropriation Éternelle De lui-même Le Verbe éternel Se décentre De lui-même Il va jusqu'à dire Qu'en Jésus Je J-E C'est quelqu'un d'autre D'accord Voilà C'est la désappropriation De soi Et Dieu va permettre Que tu connaisses Cette désappropriation De toi-même Parce que celui Qui passe du temps Dans la présence De Dieu Est dépouillé Par l'Esprit Saint Et comme dit Saint Basile De Césarée C'est de là Que découle La demeure en Dieu La ressemblance Avec Dieu L'adoration Eucharistique Est une question De fascination Et cette fascination Parce que nous sommes Encore trop pauvres Va laisser place À des moments De sécheresse De vide Pourtant Le Seigneur Ne permettra pas Que nous tombions Dans le refus de lui Et que nous l'abandonnions Parce que Le travail De l'Esprit Saint Sera de nous dépouiller De nous briser De nous vider De nous-mêmes Et ça va passer Par des conflits fraternels Par des incompréhensions Dans le couple Par des incompréhensions Dans le groupe de prière Par des humiliations Même peut-être Des échecs Apparents Dans certains projets Pour que Nous ne nous suffisions pas Mais que nous dépendions De Dieu Voici 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 Le cœur De tout Voici Ce qui va nous donner Frères et sœurs D'être lumière Dans ce monde Voici Ce qui va nous donner D'être le relais De la présence Eucharistique Qui est Dans le tabernacle Le relais De cette présence Eucharistique Dans le monde Nous devenons Eucharistie Comme dit Marthe Robin Toute vie est une messe Et toute âme Est une hostie Si nous savons Prendre du temps Dans sa présence Pour l'adorer gratuitement Et le laisser déteindre en nous Le laisser se révéler A nous Alors frères et sœurs Nous deviendrons Présence de Dieu Dans le monde Et ce monde alors Reviendra De tout son cœur A Dieu Ce monde ne périt pas Parce que tu existes Et parce que tu adores Jésus Chaque fois que tu y vas Tu repars de là Transformé Avec Une plus grande croissance Du divin En toi Et tu deviens Lumière au cœur De ce monde Lumière au cœur De cette ténèbre Jusqu'à ce que Nous nous rencontrions Tous dans le royaume Des cieux Pour les noces De l'agneau Où nous allons Célébrer avec lui Boire le vin nouveau Du royaume des cieux Ce vin d'allégresse Où nous serons comblés Et où lui Sera tout en tous Amen Amen Alors on va mettre des cœurs Pour dire merci Au frère Amos Stéphane Déby Je rappelle Qui est responsable De l'apostolat École de prière Voilà pour ceux Qui voudraient apprendre Le béabat de l'adoration Et vous comprenez Pourquoi il est à l'aise Sur ce thème Il a dit L'adoration est une occasion De fascination Voilà Et le frère Amos A commencé par Nous présenter Théologiquement J'allais dire La question De la transsubstantiation Je rappelle Je me rappelle une fois Il y a un catéchumène Avant de recevoir le sacrement De baptême Il y a l'échange Avec le prêtre Pour les questions Pour voir s'il a compris Un peu La formation des trois ans Et puis Le curé de la paroisse Qui l'écoute Et qui lui pose la question Voilà Beaucoup de questions Sur les questions Des cours qu'on a fait Pour le sacrement De baptême Et puis il lui pose une question Sur l'écharistie Il dit La dernière question Voilà Parce que toutes les questions L'enfant n'avait pas trouvées Il dit Bon T'as la dernière question Que je te pose Qu'est-ce que La transsubstantiation Et puis l'enfant lui dit Au curé mon père C'est que tu veux pas Que je sois baptisé Alors On a appris beaucoup Avec toi Amos Théologiquement Et on a enrichi aussi Un peu notre vocabulaire Sur la question De l'adoration Le temps Que nos frères et soeurs Puissent poser leurs questions Ma première question Je crois que Elle pourrait être La question Qui brûle les lèvres Des internautes Et des auditeurs En ce moment À vous entendre On a l'impression Que vous baignez Dans l'adoration Que voilà Que le mécanisme Primaire Pour les débutants Vous avez déjà Dépassé cette étape Qu'est-ce qu'il faut Parce que le thème C'est du temps pour Dieu Pour nous Qui n'avons pas La fascination Parce que vous avez dit Celui qui veut adorer Il faut qu'il puisse aimer Mais celui qui veut Passer du temps Il faut qu'il puisse aimer Parce que quand on aime On fait des folies Qu'en est-il pour Ceux qui sont débutants Des personnes Qui voudraient s'essayer À l'adoration Qu'est-ce qu'on peut Leur dire Leur recommander Alors S'il est vrai Que nous adorons Par Par fascination Pour Dieu Celui qui veut adorer A compris quelque chose Au préalable Pourquoi veut-il adorer ? As-tu entendu un témoignage ? A-t-il un besoin ? Un désir ? Là je ne parle pas De ceux qui vont à l'adoration Parce qu'ils ont une intention Ils aimeraient avoir le visa Ou avoir un époux Ou un enfant Je ne parle pas de ça Celui Qui a le désir De passer du temps Dans la présence de Dieu Gratuitement Pour adorer Jésus A forcément Été rejoint À un moment Ou à un autre Par la grâce De l'Esprit Saint Il est forcément Fasciné par quelque chose Il attend quelque chose En fait finalement Sa joie Ne sera pas Ce qu'il Va recevoir De cette adoration Sa joie C'est le temps Qu'il passe avec Dieu Comme deux amoureux On l'entend souvent Dans les couples Dans les couples Enfin Surtout Au début De l'amour Là quand c'est tout fait Tout flamme On entend souvent J'aime passer du temps Avec toi Alors Forcément On est tous Père Georges Joboué À un moment Ou à un autre Débutant Dans l'adoration Ce que je peux dire C'est vrai qu'il y a aussi La catégorie De ceux qui se disent J'ai compris Que dans l'adoration Il y a des grâces À recevoir Alors je vais M'y essayer Ok Il y a ceux Qui sont fascinés J'aurais même dit Que pour ces personnes-là Qui viennent Dans la présence De Dieu gratuitement C'est déjà Au-delà De toute méthode D'initiation À l'adoration Ou à l'oraison Parce que la volonté De passer du temps Avec Jésus Bat toute forme De technique Et d'approche D'introduction Alors Pour trouver du temps Pour ceux qui travaillent Pour ceux qui se cherchent Dans la vie Il faut trouver du temps C'est vrai qu'on aime On voudrait passer du temps Mais comment Comment J'allais dire Adapter La situation Des travailleurs Pour ceux qui ont Des occupations À ce temps De fascination D'adoration Avec le Seigneur Voilà Je pense que C'est cela Un peu la difficulté Tout à fait Enfin La question est Très très belle Et merci D'en faire cas Parce que je pense Que ça va aider Un grand nombre Alors Alors d'une part D'une part Nous avons nos occupations Le travail La famille Les engagements Qu'il faut tenir Parce que Au-delà des apparences Sachant que L'accomplissement Du devoir d'État Est une forme De prière personnelle Donc ça On n'y touche pas C'est clair Qu'il faut L'accomplir Avec amour Et aide-même Pourtant Rien n'empêche Un époux Ou une épouse De voir avec son mari Pour lui dire Est-ce que Tel week-end Dans le trimestre C'est possible Que je me retire Dans un centre Dans une communauté Dans un monastère Pour passer du temps Avec Dieu Passer du temps Avec Dieu De longtemps Avec Dieu On peut l'organiser Selon notre planning Ce qui va faire Que le temps Que je vais passer Avec Dieu La régularité De la prière Incessante Que j'ai Ne sera pas La même régularité Que l'autre Parce qu'on a Des activités Différentes Ça n'empêche pas Que chaque jour Selon mon programme De la journée Je puisse bloquer Une heure Une heure et demie D'adoration De Jésus Ok Et ça c'est d'une part D'autre part Pour aller vite D'autre part Ne nous inquiétons pas De nos activités Que nous avons au quotidien Au travail À la maison Et tout Il ne faut pas séparer La présence de Jésus Dans ce cœur à cœur De l'adoration Avec le travail Que j'accomplis Au bureau Non Si nous séparons Nous sommes dans l'erreur Mon adoration Mon cœur à cœur Avec Jésus Le matin Avant d'aller à la douche Se continue Même dans la douche Dans les transports Dans les embouteillages Au travail L'impression que je vais faire Du document Ou encore Le texte Qu'il va falloir Que je saisisse Ou le contexte De la réunion Qu'il faut que je fasse Et que je vais faire Avec amour Pour Jésus Est une continuité De mon temps d'adoration Parce qu'il faut Qu'on épargne Notre temps d'adoration Il ne s'agit pas seulement D'aller dire Jésus Ah c'est bon J'étais Mon cœur Palpite Quand j'ai l'adoration Avec toi Toute ma reconnaissance Et puis on sort de là La présence Au Saint Sacrement Pardon Ce n'est pas seulement La présence Devant le Saint Sacrement Alors passer du temps Avec Dieu Ce n'est pas seulement La présence Devant le Saint Sacrement C'est vivre Chaque activité De la journée Dans la présence de Dieu Et l'inviter Dans tout ce que nous faisons Ainsi nous verrons Que toute la journée Nous serons avec lui Et nous vivrons La fin de journée Comblée De sa présence Il y a La présence Du cœur à cœur Formel Dans l'adoration Mais il n'y a pas Que ça Pour demeurer en Dieu Parce que sinon On ne ferait rien C'est inviter Dieu Dans chaque activité De la journée Et puis quand c'est possible Bloquer un temps Pour nous retirer Dans un endroit Pour une retraite personnelle Où Là Excusez-moi L'expression Où on abuse un peu Dans l'amour Pour Dieu Voilà Alors Il y a une question De Diana Ophélie Kaku Diana Ophélie Kaku Qui pose la question De savoir Comment gérer Les questions De distraction Pendant que nous faisons L'adoration Comment faire Taire Les distractions Qui nous perturbent Lorsque nous sommes En adoration Qui est la question Qui est la question De Diana Ophélie Kaku D'accord Alors Diana Ophélie Kaku Je vais essayer De répondre vite Il y a une méthode Mais c'est juste Une méthode Et moi je ne m'attarde Pas là-dessus Mais bon Si ça peut t'aider Je la donne C'est purement Scientifique Purement scientifique Les distractions Sont encouragées Dans le stress Plus on se détend Moins on est distrait D'une part Donc quand je suis en proie À la distraction C'est pour ça Que nos temps d'adoration Il est conseillé Qu'on choisisse Un moment de la journée Où c'est relativement calme Il faut éviter Tant que faire se peut De placer son temps d'adoration Entre deux activités stressantes Parce que là Ouh ça va fuser D'accord Donc voilà En adoration Si je vois que Je suis en proie À mes pensées Déjà Il faut y consentir Il ne faut pas S'en vouloir D'être distrait Ça ne dépend pas de nous On respire On reste calme On se détend On donne à Jésus L'objet de nos distractions Et on replonge Dans l'adoration Ça c'est d'une part Mais Celle que moi Je conseillerais Davantage C'est qu'il ne faut pas S'inquiéter Des distractions Ce qu'on a l'habitude De dire aussi C'est que Quand on se rend compte Qu'on est distrait C'est qu'on est déjà dedans Alors en quoi Voudrions-nous Nous en vouloir Si encore Il y avait une glande En nous Qui nous faisait Bip bip Bientôt tu vas être distrait Tu aurais pu choisir De ne pas l'être Mais quand je suis distrait Je suis déjà dans la distraction Et là On se dit Oh non mais purée Pourquoi je suis distrait Mais qu'est-ce que tu veux Ça t'échappe Ça ne t'appartient pas Tu ne maîtrises pas Tu aurais à choisir Tu aurais choisi De ne pas être distrait Alors du coup Ne te prends pas la tête D'une part Les distractions N'enlèvent rien A ce que Jésus Te donne Pourquoi ? Ce que Jésus te donne Et qu'il te donne Effectivement Est basé sur ta volonté D'être avec lui Pas sur une adoration Où tu as été moins distrait Ou trop distrait Non Seigneur je veux être avec toi Et cela suffit Pour qu'il te comble Ne nous laissons pas Décourager par les distractions Quand on est distrait On a tendance à s'en vouloir Mais arrêtons frères et sœurs De nous en vouloir Parce que Jésus N'a jamais voulu Que nous l'adorions Comme Saint-Michel A quand je l'adore dans le ciel Il sait que c'est toi Dans tes préoccupations Tes stress Tes peurs Tes inquiétudes Ton état d'âme Qui vient l'adorer Et c'est ce qui lui plaît Il n'est pas choqué De voir qu'Ophélie Est en train de penser Au barbecue du dimanche prochain Parce qu'il sait Qu'Ophélie a un barbecue Dimanche prochain Comment tu veux Qu'il soit choqué ? Ne soyons pas trop durs Avec nous-mêmes Ne nous Ne nous imputons pas La punition Que Dieu ne nous Donne pas D'accord ? Il est content Quand on est dans sa présence Quand on choisit De venir dans sa présence Et cela suffit Alors il y a plusieurs questions Qui se recoupent Marie d'Angèle Breca Qui pose une question Qui est rejoint Par Marie d'Alabonde Qui est également rejoint Par Diana Ophélie Kaku Voilà c'est une question Que se posent plusieurs personnes Qui suivent ce direct Est-ce qu'on pourrait Pourrait-on faire le chapelet Pendant l'adoration ? Ok Alors Ce n'est pas un péché De faire un chapelet Pendant l'adoration Jésus ne sera pas fâché Enfin Il n'y a pas mort d'homme Et puis ce n'est pas interdit Pourquoi pas ? Tu peux faire ton chapelet Pendant l'adoration Mais quand tu auras fini Ne va pas dire Que tu as fait l'adoration Tu n'as pas fait l'adoration Tu as fait le chapelet C'est tout Voilà Je veux dire Ce n'est pas comme si on va dire Ouais le malheur Va te tomber dessus Non Ce n'est pas grave Fais ton chapelet Pendant l'adoration Mais tu aurais vécu Ton chapelet Devant l'hostie Il ne va pas dire Que tu as fait l'adoration Alors Je dis ça En vous disant Finalement Quand on part à l'adoration On part pour Rester avec Jésus Vraiment Parfois dans l'adoration On a un sentiment d'absurde On a l'impression De s'ennuyer De perdre du temps On se dit Je ne plonge même pas Je suis distrait Je suis distraite Je ne goûte pas La présence de Dieu Je ne sens pas sa présence J'ai l'impression De rien faire Et on veut meubler Ce temps-là Par le chapelet Imagine-toi Tu es avec ton chéri Il t'ennuie tellement Que tu prends un bouquin Est-ce que ça va lui faire plaisir Plutôt que À la poète de ton amour Tu dis Je ne fais rien Tu es là Je suis là On ne se parle pas Mais on se comprend Parce que mon seul bonheur C'est d'être dans ta présence Tu ne diras pas Ah j'ai été passé du temps Avec mon chéri Oui Tu as lu un bouquin Dans la présence de ton chéri Ne va pas dire Que tu as passé du temps Avec lui Voilà Ok Donc le chapelet Pendant l'adoration Il n'y a pas mort d'homme Ce n'est pas un péché Ce n'est pas interdit Pas de problème Mais tu n'as pas fait l'adoration L'adoration C'est vraiment Rester là pour lui Et pour lui Voilà Tu te mets Alors je ne sais pas Est-ce que Pourquoi on choisit le moment de l'adoration Mais nous fais le chapelet Alors chacun sait plus ou moins Comment il cherche son élan Et son appui Alors il y a une question De Rosine Comment reprendre Ces moments d'adoration Devant le Saint-Saclement Après avoir perdu Cette habitude Cette grâce Comment quelqu'un par exemple Qui a arrêté Totalement De vivre l'adoration Et puis qui vient d'écouter Cet enseignement Qui vient d'écouter Ce direct Qui veut reprendre Qui veut s'essayer de nouveau Est-ce qu'il y a Une étape Est-ce qu'il y a des étapes À franchir Ok Alors Je dirais Que le seul moyen De reprendre les adorations Qu'on a arrêté depuis un moment C'est d'y aller Et c'est tout Parce que moi Je perçois En arrière-plan Dans cette question J'ai perdu l'habitude J'ai perdu le réflexe J'ai perdu Entre guillemets Mon savoir-faire Comment on fait Pour retrouver ce savoir-faire Mais justement Dans l'adoration Ce n'est pas une question De savoir-faire Ce n'est pas une question De je suis rodé On ne le fait pas Dans l'adoration Jésus fait Point On est dans sa présence Et c'est lui Qui nous sert Du coup C'est vrai que Avant qu'on arrête On avait acquis Une certaine Certains habitus Qui nous donnaient De mieux vivre l'adoration D'être plus à l'aise On n'y est pas allé Depuis un certain temps Et du coup On appréhende le retour Parce qu'on ne sait pas Si ces habitus Vont être au rendez-vous Les habitus Reste fidèle Ça reste endorni C'est vrai Mais ça reviendra Donc le seul moyen De revenir A ton rythme D'adoration C'est d'y aller Au début Il y aurait une différence Entre ce début-là Et la dernière fois Que tu as fait l'adoration Puisque dans le temps Tu faisais régulièrement Mais ce n'est pas grave Tu y vas Et la grâce Sera au rendez-vous De manière fidèle Et ça recommencera Sans problème Il n'y a pas de protocole Tu veux reprendre Tu reprends Et puis c'est tout Il faut trouver du temps Il faut trouver du temps Pour reprendre Alors Alors Nous sommes en train d'aller Petitement à la fin Du temps qui nous est imparti Il y a encore des questions Qui montent Il y a deux ou trois questions Qui se recoupent Sur l'attitude Athénie Dans la forme de prière Devant le Saint-Sacrement Certains parlent de Est-ce qu'il faut Faire la louange Est-ce qu'il faut parler À haute voix Voilà je vois Donc j'essaie de reprendre La question de Marie-Odile Binet Qui Qui parle également De la forme de la prière Voilà Donc je pense que Ce sera l'une et dernière Quelle chose que nous allons avoir Avant de terminer Est-ce qu'à l'adoration On chante Est-ce qu'on adore À haute voix Et si on n'a plus de parole Qu'est-ce qu'on fait Si le sommeil nous emporte Puisqu'on doit passer du temps Quelle est la forme adéquate D'accord Alors Il y a la louange Et il y a l'adoration On ne va pas à l'adoration pour louer Ça peut être bien En arrivant De prendre un temps D'invocation au Saint-Esprit Ce n'est pas seulement Que ça peut être bien C'est très important C'est l'Esprit Saint Qui va nous conduire Dans le cœur à cœur Avec Jésus Mais il ne faut pas Que ça nous prenne Trois quarts d'heure Sur une heure Je veux dire On demande le secours De l'Esprit Saint Au début Pour nous aider À plonger dans la présence De Dieu Alors à l'adoration Quand on a parlé Et qu'on n'a plus rien à dire On fait quoi Mais la question N'a même pas lieu d'être Parce qu'à l'adoration On ne parle pas On parle d'adoration silencieuse Est-ce qu'on peut chanter ? Oui Alors vous savez Chez nos frères protestants Ils vont appeler adoration Des chants de méditation Qui les font plonger Ok Dans la présence de Dieu Dans l'Église catholique L'adoration Ce n'est pas ça L'adoration C'est des adorations silencieuses Enfin du moins L'adoration Qui nous fait grandir Dans la vie d'union à Dieu Tel que L'ont vécu Les grands saints Qui ont eu des états D'odd mystique Ou encore Ont vécu L'héroïcité Des vertus Ce sont des adorations Silencieuses Pardon Enfin Il y a plusieurs écoles Dans l'Église catholique Lors des écoles de prière De l'apostolat Tout ce que Nous partageons Vient de La spiritualité Carmelitaine Or l'Église est d'accord Pour dire que Le Carmel A donné beaucoup De grands saints Et mystiques A l'Église Ce qui fait que La spiritualité Carmelitaine Est fiable Au niveau Méthode De cœur à cœur Pour la croissance Sans Dieu C'est Sainte Thérèse Davila Carmelite Carmelite Elle aussi Qui a parlé Des châteaux Des sept demes Du château intérieur D'accord Ok Et la spiritualité Carmelitaine Nous déconseille De parler Quand on a l'adoration Le parler Ou du moins La parole Qui va jaillir Est une parole Silencieuse Finalement Parce que Le silence N'est pas un vide Le silence Est habité N'ayons pas peur Du silence Le silence Ce n'est pas L'absurde Comme nous disait Le père Jean Eude Lors de la dernière École de prière J'ai bien aimé Sa définition Du silence Il dit que Le silence C'est la présence Absolue de Dieu Qui ne passe plus Par aucune parole J'ai trouvé ça Très très beau C'est très beau Comme définition Le silence C'est la présence Absolue de Dieu Qui ne passe plus Par aucune parole Voilà C'est ça L'adoration Eucharistique Ce n'est pas un vide Le silence Ce n'est pas un vide Ne vous dites pas Je suis là On ne se dit rien Mais ne t'inquiète pas Les premières fois Au début Tu vas avoir Un sentiment d'absurde Mais bien vite Quand tu vas quitter La présence Eucharistique Après ton temps D'adoration Tu vas te rendre compte Que d'une adoration A l'autre Ton âme Va aspirer à Dieu Cette présence De Jésus Va te manquer Et finalement Tu vas y retourner Tu te rendras compte Que tu n'as plus à parler Parce que ça va tellement Te manquer Que quand tu vas revenir Dans la présence de Dieu Tu seras juste là Tu seras juste bien Tu seras juste Au bon endroit Tu y seras Au bon moment Et telle sera Ta joie Et ton épanouissement Et c'est comme ça Qu'on se rend compte Que dans l'adoration On ne parle pas Voilà Je finis En disant Qu'au passage On cherche Trop des arguments Pour supporter La présence de Dieu Frères et sœurs Nous n'avons pas A faire ça On va à l'adoration Et on veut qu'il y ait Un organisme Pour nous soutenir Parce que c'est dur De rester une heure En silence C'est dur De rester avec Dieu C'est ça En fait Tu prends des armes Pour te protéger De Dieu Mais parce que Amos Tu sais Rester en silence Comme ça On te demande De rester en silence Devant Dieu Qui est tout Et qui est verbe Depuis le commencement Mais toi Tu as tellement peur De ce silence Que tu viens le meubler Avec de la musique Des choses Qui vont te caresser Dans le sens du poil Et flatter ton égo Mais justement Ce silence Qui nous paraît pesant Est ce qui va nous dépouiller Comme nous le disions Dans le partage Qui va nous dépouiller Et va nous donner De parvenir Comme par un raccourci A la foi pure La foi qui est capable De faire marcher Les boiteux C'est cette foi là Cette foi pure Cette foi nue Tu ne passes plus Par l'essence Par le ressenti Ah elle a bien chanté J'aime savoir Quand c'est elle qui chante J'adore bien Etc Si vous voulez Ce n'est pas mauvais Mais ce n'est pas ça L'adoration Qui nous fait grandir A pas de géant Dans sa grâce bien sûr Dans l'union à son cœur Je m'arrête là Amen Alors je crois que Je rappelle aux éditeurs Et aux internautes Une catéchèse Elle accompagne Notre catéchèse Nous aurons d'autres catéchès Encore Qui vont suivre Et ces catéchès Elles seront certainement Dans la même ligne Que la catéchèse De ce soir Frère Amos Nous sommes à la fin De notre temps Qu'est-ce que nous pouvons Retenir De votre catéchèse Sur le thème L'adoration eucharistique Du temps Pour Dieu Et puis Après votre Moi de conclusion Nous aurons peut-être Si vous voulez bien Cinq Cinq minutes De prière Pour les internautes Et les auditeurs Qui nous suivent D'accord Ok Alors ce qu'il nous faut Retenir De ce temps Que nous avons pris C'est Deux choses Très simples Dans la présence eucharistique Le Dieu Immanent Se donne à nous Dans sa substance Nous pouvons Le contempler Nous pouvons Le consommer Dans l'Eucharistie Parce que Dieu se donne à nous Sans réserve Nous avons tout intérêt À passer du temps Dans sa présence Excusez-moi l'expression Je vais l'utiliser Pour nous provoquer Nous avons tout intérêt À gaspiller Du temps Dans sa présence À nous abîmer En lui Parce que C'est seulement ainsi Que sa vie divine Va grandir en nous Car c'est une merveille Un prodige Qui Se prolonge Depuis 2000 ans C'est Un don Plaigné De Dieu Pour nos vies Il nous faut Nous disposer Afin que Afin d'en profiter Faisons nos capacités Alors il se fera Torrent Amen Alors nous allons Nous allons prier Frères et sœurs Pour terminer Confier ce moment Au Seigneur Qui est là Présent Près de chacun De nous Ou du moins En chacun d'entre nous Qui bénit ce moment Il est là Il est là Il est favorable Dieu Il est généreux Il est Il est bienveillant Il est bienfaisant Il est abondant Et c'est son esprit Qui convainc Qui convainc Au cœur Alors je vais nous Inviter A nous ouvrir Nous allons ouvrir Les mains Comme ça Tout simplement En signe D'ouverture De cœur Et laisser le Seigneur Descendre en nous Dans sa plénitude Ok Seigneur merci 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 infiniment Pour ce que tu as fait Pour Tous nos frères et sœurs Qui désirent Passer du temps Dans ta présence Il y en a plusieurs Qui A la suite De 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 En plus De Celle-ci Qui Ont Décidé Vraiment Qui se disent J'aimerais Tellement Passer du temps Dans sa présence Et bien Ce que je vous Ce que je voulais vous dire De la part de Jésus C'est qu'il est favorable A votre désir Il n'y est pas seulement favorable C'est que c'est l'Esprit Saint Qui a fait naître en vous ce désir Et il va vous combler dans ce désir Jésus tu vois nos cœurs Tu vois nos fins Tu vois nos soifs Tu sais nos besoins Tu sais nos incapacités Tu connais nos pauvretés Tu connais nos vulnérabilités Notre faiblesse Seigneur tu sais notre rien Mais tu connais aussi notre cœur Tu connais notre désir Tu connais Seigneur Cet amour Que nous avons pour toi Qui veut grandir en toi Au nom de cet amour Au nom de ta fidélité Et dans nos faiblesses et pauvretés Sois tout en nous Sois tout pour nous Jésus soit notre rempart Sois mon rempart Sois notre rempart A tous ici Jésus Sois notre prière Merci pour la grâce que tu fais Pour le don de la prière Que tu accordes A plusieurs Que tu nous accordes Seigneur Et le Seigneur dit ceci Mon enfant J'ai mis dans ton cœur Ce désir de passer du temps Dans ma présence Parce que je veux t'épouser Et dans ces épousailles Je veux faire avec toi De grandes merveilles De très grandes choses Je veux faire de toi La présence De mon royaume Dans ce monde Mon enfant Ce désir que tu as Si brûlant Si ardent De passer du temps Dans ma présence Viens de moi Parce que je veux m'unir à toi Jésus Que tous nos désirs De nous unir à toi Sois comblés Dans le Saint-Esprit Que le mouvement Au cœur de la Trinité Nous rejoigne Père bénis-nous De ta bénédiction paternelle Accorde-nous Ta bénédiction Père Donne-nous D'aimer le Fils Comme tu l'as aimé Et donne-nous De t'aimer Comme le Fils t'aime Que l'Esprit Saint Sois en nous l'amour Jésus Que ta présence eucharistique Sois notre vie Et notre lumière Notre éternité Notre surnaturel Notre extraordinaire Mais aussi notre quotidien Notre ordinaire Jésus Alors que nous nous préparons A te recevoir Pour la fête De ton corps Et de ton sang Ce dimanche Que l'Esprit Saint nous donne En y parvenant A être Le plus possible Disposé Afin que ta grâce Se déploie En nous à l'infini Fais-le par l'intercession De la Vierge Marie Fais-le dans la puissance Du Saint-Esprit Et bénis-nous Abondamment Réjouis-toi Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec toi Tu es bénie Entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de ton sein Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Prie pour nous Pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure De notre mort Amen Gloire au Père Et au Fils Et au Saint-Esprit Comme il était au commencement Maintenant Et toujours Et dans les siècles Des siècles Et à l'heure Et à l'heure Et à l'heure Et à l'heure Et à l'heure